On y va pour la correction de l'exercice 13, une histoire de où est Charline. Charline est cachée quelque part sur la carte ci-dessous. A toi de la retrouver en suivant les indications. Il est recommandé de lire toutes les instructions avant de commencer l'exercice. Question 1, tracez la droite HA sur toute la carte. Question 2, placez le point I à 8 cm à l'est de H. Question 3, tracez la parallèle à la droite HA passant par I. Question 4, placez le point R sur cette parallèle à 10 cm de I. Question 5, tracez la demi-droite AR. Est-ce que la demi-droite AR est perpendiculaire à la droite HA ? Question 6, tracez en rouge la perpendiculaire à la droite AH passant par I. Question 7, expliquez pourquoi cette droite rouge est aussi perpendiculaire à la droite RI puis codez un angle droit. Question 8, tracez en bleu tous les points sur la carte qui se trouvent, alors là j'avais oublié le ENT, à 5 cm de I. Question 9, Cet ensemble bleu coupe la droite rouge en deux points. Notez L, celui qui se trouve le plus au sud et E, celui qui se trouve le plus au nord. Question 10, tracez la perpendiculaire à la droite IL passant par L. Pensez à coder l'angle droit. On la note D. Question 11, expliquez pourquoi D est parallèle à la droite RI. Question 12, Ah oui, j'oubliais, on cherche Charline. Étant donné que tu continues de lire les instructions avant d'attaquer l'exercice, dis d'une voix audible, j'ai lu toutes les instructions. Réponds maintenant uniquement au deuxième item avant de faire la suite. Question 13, tracez le segment HI et placez le point C en son milieu qui représente Charline. Question 14, Si tu as déjà dit j'ai lu toutes les instructions à voix audible, alors tu n'avais pas tout lu, tu as perdu. Question 15, dernière instruction, Avant de faire quoi que ce soit, dis d'une voix audible, mon dessin animé préféré c'est Masha et Mishka, puis répond uniquement aux items 2 et 13. Mon dessin animé préféré c'est Masha et Mishka. Et on va faire donc la question 2, comme c'était demandé, placez le point I à 8 cm à l'est de H. Alors l'est, tu vois je t'ai fait ici la petite rose des vents, l'est ça va être ici tout simplement vers la droite. J'ai fait en sorte qu'un carreau ici ça mesure 1 cm, donc 8 cm, tu comptes juste 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est là. Ça c'est le point I. Et on me demande également de faire l'item 13, tracer le segment IH et placer le point C en son milieu qui représente Charline. Le milieu ici, hop, bon ça ne m'a pas la peine qu'on sera à ce segment, bah 4 carreaux, 4 cm, 1, 2, 3, 4, c'est ici. Hop, voilà où est Charline. Qu'est-ce que tu croyais ? Elle n'avait pas d'autre endroit où se cacher à part la maison, sinon tu la verrais sur la carte. Ou peut-être dans les arbres, c'est vrai. Mais Charline est fatiguée. Elle a coupé beaucoup de bois et est partie se reposer dans sa ferme. Elle n'a malheureusement plus l'âge pour jouer à cache-cache. Bon. Et si toi tu t'es trompé, c'est-à-dire si tu n'as pas pris le temps de lire toutes les instructions comme c'était demandé ici dans la consigne, d'où l'importance de lire vraiment avec beaucoup d'attention chacune des consignes. On te demandait dès le début de tout lire avant de faire quoi que ce soit. Peut-être que toi tu as foncé tête baissée et que tu as fait toutes les instructions qui étaient demandées. Si tel est le cas, je vais quand même te corriger ici les questions pour que tu vérifies si tes constructions sont bonnes. Et puis ce sera l'occasion de faire des petites révisions aussi sur les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires. Alors, on y va. Pour la question 1, on te demandait de tracer la droite à H sur toute la carte. Bon, là, il n'y a pas de grande difficulté. T'as ton point H et t'as ton point A. Donc, on y va pour la droite. Voilà. Ensuite, placer le point I à 8 cm. Bon, ça, du coup, on l'a fait. Ensuite, question 3. Tracer la parallèle à AH passant par I. Alors, là, il faut qu'on trace une parallèle. Tu peux déjà déterminer la distance entre ton point I et la droite à H. Donc, hop, je me mets ici à la perpendiculaire. Hop, on est à 6,4. 6,4. Donc, je vais reproduire un point à 6,4 cm de la droite à H. Hop, là. Tac. Ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par le point I et le point qui est à la même distance de AH. Hop, là. Voilà. Ici, donc, j'ai tracé la parallèle. Question 4. Placer le point R sur cette parallèle à 10 cm de I. Alors, 10 cm, je n'ai pas le choix dans ce sens-là. Donc, je vais le faire dans l'autre sens. 10 cm de I. Hop, il va juste falloir que je prolonge un petit peu plus. Hop, déjà, je prolonge un peu plus. Alors, 10 cm de I. Tac, on est là. Ça, c'est le point R. Ensuite, question suivante. Tracer en rouge la perpendiculaire à AH. Non, pardon. Question 5. Tracer la demi-droite à R. Alors, attention, ta demi-droite, elle a pour origine A. Ça veut dire que je démarre au point A. Par contre, je peux prolonger à l'infini du côté du point R. Tac. Là, j'ai ma demi-droite à R. Et on se pose la question, est-ce que cette demi-droite à R est perpendiculaire à HA ? Alors, il n'y a a priori pas de propriété qui nous permettrait de conclure que ça l'est. Donc, on va juste faire une petite vérification à l'équerre. Et tu vois, on s'aperçoit que non. Tu vois, ici, ce n'est pas perpendiculaire. Et on n'avait pas de propriété qui nous aurait permis de conclure que ça l'était. Donc, est-ce que la demi-droite à R est perpendiculaire à la droite HA ? Ça, c'est non. Question 6. Tracer en rouge la perpendiculaire à AH passant par I. La perpendiculaire à AH passant par I. En fait, on l'a fait là, quand on a fait la construction de la parallèle. Alors, je vais juste prolonger un peu plus ici ma droite. Voilà, pour qu'on voit bien. Et la perpendiculaire, en fait, elle est déjà là. Voilà. Je vais la prolonger aussi de ce côté. Voilà. Coder l'angle droit ici. Ok. Alors, expliquer, tracer en rouge la perpendiculaire. expliquer pourquoi cette droite rouge est aussi perpendiculaire à RI. Alors, pourquoi est-ce que cette droite-là est aussi perpendiculaire à RI ? Alors, on a cette droite-là qui est perpendiculaire à AH. Et on sait également que AH est perpendiculaire à RI. C'est la deuxième propriété sur les droites parallèles et perpendiculaires qu'on a vu. Donc, perpendiculaire, ces deux-là sont parallèles entre elles. Donc, forcément, ici, ma droite, elle est aussi perpendiculaire à RI. Alors, cette droite rouge, pour que ce soit plus commode, je vais l'appeler DR. Voilà. Comme ça, ce sera la droite rouge. Alors, on a, donc pour expliquer ici, on a DR qui est perpendiculaire à AH. On a aussi RI qui est parallèle à AH. Et donc, ça, ça implique que DR, que la droite DR est perpendiculaire à la droite RI. Ensuite, question 8. Tracer en bleu tous les points sur la carte qui se trouvent à 5 cm de I. Alors, tous les points sur la carte qui se trouvent à 5 cm de I, ces points-là, souviens-toi, on l'a déjà fait dans le chapitre avec le compas. Eh bien, ils sont sur le cercle de rayon 5 cm et de centre I. Hop ! Donc, ici, je vais prendre mon compas. Je vais prendre un écart de 5 cm. Alors, moi, pour y voir bien, avec le 0, je préfère faire de 1 à 6. Hop ! Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ok. Donc là, on n'a besoin que des points qui sont sur la carte. Voilà ! Donc, je n'ai pas besoin de le faire de l'autre côté, puisque ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est sur la carte. Ok ! Ensuite, question 9. Cet ensemble bleu coupe la droite rouge en deux points. Notez L, celui qui se trouve le plus au sud, et E, celui qui se trouve le plus au nord. Alors, ici, donc, c'est le point E. Et là, on va prolonger la droite rouge. Ce sera L, là, du coup. Voilà ! Donc, ici, sur ce nœud de carreau-là, c'est L. Ok ! Trace C, la perpendiculaire à IL passant par L. On la note D. Alors, la perpendiculaire à IL passant par L. Perpendiculaire à IL passant par L. On met l'angle droit sur la droite IL, et on la fait glisser jusqu'au point L. Voilà ! On trace. Je vais prolonger de ce côté. Voilà ! Et on code l'angle droit. Ok ! Et ça, c'est la droite D. Alors, ensuite, expliquer pourquoi D est parallèle à RI. Alors, là encore, c'est révision sur les propriétés qu'on a vues. On a D qui est perpendiculaire à IL. On a également RI qui est perpendiculaire à IL. Ce qui veut donc dire que la droite RI est parallèle à la droite D. Alors, on a IR. Alors, on a dit RI, elle est perpendiculaire à IL. Et on a aussi notre droite D qui est perpendiculaire à IL. On a deux droites ici qui sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Donc, on a la droite RI qui est parallèle à la droite D. Alors, question 12. Ah oui, j'ai oublié, on cherche Charline. Étant donné que tu continues de lire les instructions avant d'attaquer l'exercice, dit du nouveau D, j'ai lu toutes les instructions. Donc là, si tu l'as dit, bien sûr, ça signifie que tu n'as pas lu toute la suite. Et ensuite, tu vois, on te demandait de tracer le segment HI et placer le point C en son milieu. Et là, on retombe sur ce qui était prévu à la base. Bref, mais toi qui n'auras pas lu toutes les instructions avant de commencer, tu auras fait quand même du RAB en termes de construction. Donc, morale de l'histoire, vraiment lire avec beaucoup d'attention les consignes de chacun des exercices. C'est super important.